Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre Facebook Live. Cette semaine, on va vous parler de la finale de Destination Eurovision qui sera diffusée samedi et dans laquelle concourront deux candidats ouvertement homosexuels qu'on a interviewés sur Têtu. Ce sont des... Il y a un portrait et une interview qui ont été réalisées par Alexis et Yohen qui sont ici et que vous pouvez d'ores et déjà aller lire. Et si vous avez des questions, c'est Marion qui est là, qui lira vos questions ou vos remarques éventuelles sur ces deux candidats. Donc surtout, n'hésitez pas. Dans un premier temps, on ne sait pas trop si vous avez suivi un petit peu Destination Eurovision de votre côté. Donc on voulait vous présenter déjà ces deux chanteurs. Donc c'est Bilal Hassani et Emmanuel Moir. Alexis, toi tu as interviewé Emmanuel Moir sur le site. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors Emmanuel Moir, on l'a découvert en 2005. Il tenait le rôle principal dans la comédie Le Roi Soleil. Il jouait donc Louis XIV. Et il avait fait son coming out à Têtu en 2009. Et là, son actualité, c'est Destination Eurovision, l'Eurovision peut-être. Et en tout cas, un album qui s'appelle Odyssée et qui sortira le 19 février. Et moi, j'avais rencontré du coup Bilal Hassani, qui est un jeune que vous connaissez peut-être, qui est un jeune chanteur de 19 ans, qui a commencé dans le télécrochet The Voice Kids, quand il avait 14 ans. Ensuite, il est devenu très célèbre sur YouTube. Et vous l'avez sûrement entendu chanter une reprise de Dja Dja de Ayana Kamoura. C'est comme ça qu'il a vraiment explosé il y a quelques mois. Et donc, il a été sélectionné pour l'Eurovision. Depuis, ça marche plutôt pas mal pour lui. Et voilà, je l'ai rencontré dans son label de musique puisqu'il sort son album en avril prochain. Et donc, ils participaient tous les deux aux demi-finales de Destination Eurovision qui ont eu lieu le week-end dernier et le week-end d'avant. Ils ont tous les deux été sélectionnés. Ils sont en tout cas tous les deux apparus en plus, enfin arrivés dans les premiers sélectionnés pour la finale. Et ils portent tous les deux un message de tolérance sur l'homosexualité dans leurs deux chansons. Pour Emmanuel Moir, c'est La Promesse. Et pour Bilal Hassani, comme l'a dit Yuen, sa chanson s'appelle « Roi ». Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les titres qu'ils défendent chacun, Alexis ? Oui. Alors du coup, La Promesse qui sera dans son nouvel album, Emmanuel Moir nous la décrit comme une chanson qui est un appel à l'engagement envers soi-même, à être soi, donc en soi, à être out et fier. Dans les paroles, il dit « Je me fais la promesse d'être fidèle à ma personne. Je me fais la promesse de vivre enfin quand mon cœur bat pour un homme. » Et il nous a expliqué qu'il a cru que se cacher allait l'aider et qu'en fait, il s'était trompé. Et qu'au contraire, c'est en étant out qu'il est finalement le plus heureux. Voilà, Bilal Hassani, ça parle aussi de l'acceptation de soi. Donc sa chanson « Roi », il m'en parlait en me disant que c'est une chanson qui traite de l'acceptation de soi, de la différence aussi. Il me disait qu'il se sentait un peu spécial, un peu hors normes, mais pas volontairement, qu'il était juste lui-même. Et que c'est un message très important pour lui. À travers cette chanson aussi, c'est un peu une réponse à tous les haters qui le cyberharcèlent sur les réseaux sociaux. Façon de dire « De toute façon, je ne changerai pas », donc peu importe ce que vous me dites. Donc les paroles de cette chanson, pardon, c'est « Je suis free, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis, moi je suis. Le même depuis tout petit, et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. » Voilà, un pied de nez aux haters. Donc c'est des chanteurs ouvertement gays qui portent des messages importants d'acceptation, Alexis. Tout à fait. Et du coup, c'est quand même assez important en termes de représentation de la communauté LGBT. Tout à fait, c'est très important. En plus, on a des modèles, entre guillemets, ou en tout cas des personnes qui sont très différentes dans leur style, dans le style de leur musique. Nous, on pense que plus il y a de modèles différents, et plus les jeunes auront la possibilité de s'identifier, de voir qu'on peut être gay, out et heureux. Et puis c'est des gens qui parlent pour ceux qui ne peuvent pas parler. Donc c'est très important pour nous. Emmanuel Morne nous disait qu'il voyait tout ça comme un devoir en tant qu'artiste. Parce qu'il était écouté, il fallait qu'il saisisse cette opportunité-là, même s'il reconnaît qu'il lui a fallu du temps pour prendre conscience de ce rôle qui lui a tombé en tant que chanteur ouvertement gay. Et est-ce qu'ils ont de bonnes chances d'être qualifiés ? Eh bien, écoute, oui, tout à fait. Puisque Bilal avait fait la première demi-finale, il arrivait en tête avec, il me semble, 115 points. Emmanuel Moir, lui, était dans la deuxième demi-finale, donc samedi dernier. Il arrivait en deuxième position avec 84 points, juste derrière Simone, une chanteuse qui lui plaît d'ailleurs beaucoup. Il nous a confié qu'il aimerait bien écrire pour elle. Il arrivait premier des votes du public, les jurés ont été très élogieux. Et on voit vraiment que ça se joue entre ces deux-là, puisque les bookmakers, notamment du site eurovisionworld.com, mettaient Bilal Hassani en tête jusqu'à mardi, donc jusqu'à hier. Emmanuel Moir, hier, était en tête des paris. Bilal a repris la tête. Donc voilà, on voit vraiment que ça se joue entre ces deux-là et que c'est très serré. Après, on se souvient aussi que lors des demi-finales, les jurés avaient été assez élogieux en ce qui concerne Emmanuel Moir, puisque le jury qui est composé de Christophe Willem, Vita et André Manoukian l'ont couvert d'éloges. En revanche, en ce qui concerne Bilal Hassani, ils étaient un peu plus critiques vis-à-vis de lui, où en gros, ils lui ont dit qu'il pouvait faire davantage d'efforts pour incarner son titre. Et voilà, Bilal a dit qu'il allait en prendre compte et travailler jusqu'à la finale. Donc on espère que sa prestation sera à la hauteur, en tout cas, de ce qui est attendu. Tout à fait, mais Bilal a aussi un avantage, c'est qu'il a une communauté qui est très, très active, très, très réactive, qui est d'une communauté qui apprécie son côté flamboyant, extravagant, qui est très eurovision compatible. Donc chacun a vraiment des bons arguments et des raisons différentes pour lesquelles il pourrait l'emporter samedi pour la finale de Destination Eurovision. Marion, est-ce qu'on a des remarques, des questions en particulier ? Alors on n'a pas de questions, on a quelques remarques, deux belles chansons. Alors Dimitri qui nous dit, il y a deux belles chansons, j'adore. Pour moi, la promesse n'est pas calibrée eurovision. Contrairement à Roi qui, pour lui, colle parfaitement au concours. Après voilà, ce n'est que son avis. Sinon, on a des coucous de pas mal de spectateurs qu'on embrasse également. Et n'hésitez pas, comme toujours, à poser vos questions sur le Facebook Live de Têtu. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser. On vous donne rendez-vous pour regarder la finale de Destination Eurovision samedi, que nous, on suivra de près. Et puis, on vous invite à voter comme nous, peut-être pour Emmanuel Moir ou Bilal Hassani, qu'on soutiendra de notre côté. À bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo Têtu. Retrouvez-en d'autres ici et là. Et n'oubliez pas de vous abonner.